Et là, c'est dur de voir une opportunité pour Dimaga. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a le sentiment que Daechi prend l'avantage toujours au même moment de la partie. Et on ne sait pas comment Dimaga pourrait repousser ça. Donc en fait, en théorie, il y a deux façons de repousser cette agression de la part de Daechi. Mais il faut être vraiment tranchant dans son choix. C'est soit tu taques très rapidement, c'est-à-dire que tu ne fais pas beaucoup de muta, tu t'arrêtes je pense au plus en attaque ou au plus en défense, mais tu taques très rapidement vers les ultras, mais il faut aller chercher ces ultras. Soit tu laisses tomber le T3, genre tu ne lances pas le T3, pas de pose d'infestation, et tu vas avoir plus de muta, plus de Benling, et là tu dois faire mal au T3. Il n'y a pas de demi-mesure contre un joueur comme Daechi. Et en tout cas, tant que tu n'as pas atteint les VCS adverse, tu n'as pas fait le taf si tu es sur une composition Mutalis-Benling, et c'est ce qui arrive à contrer Daechi et qui fait qu'il est largement devant. Je vais utiliser cette grosse console qu'il y a devant moi depuis le début de cette soirée, qu'on espère que vous kiffez d'ailleurs messieurs et mesdames de Metz. De très très gros joueurs qui sont là, venus s'affronter pour vous ce soir, pour la nuit blanche. Et donc du coup on a un petit jouet, vous voyez. Alors, ceux qui sont en dehors de l'établissement le verront probablement mieux. Mais si vous voulez regarder, là-bas ça se voit par l'entrée. Et du coup c'est censé dire qui est devant. Donc du coup, étant donné la partie qui vient d'avoir lieu, je pense qu'on va mettre plein de points à Daechi, et deux petits points à Jimaga. Il va falloir qu'il revienne, mais en même temps voilà. Il n'a plus que ces deux petits points, parce que sinon ça fait 4-0 et il a perdu. Il y a d'autres stratégies qui sont possibles pour Jimaga. Donc pour moi, soit il part sur ce qu'il a fait, soit il ne lance pas son T3 et il fait mal sur ses Muta Ling Ben Ling quand ils sont 2-2. Soit il va chercher le T3 un peu plus rapidement, il va chercher les Ultras un peu plus rapidement, et il défend aux Ultras. Mais pour moi, c'est les deux seuls moyens de s'imposer contre le push de Daechi. Ou alors, Jimaga doit choisir une autre composition. Et on sait que Jimaga, il peut jouer Roach, il aime jouer Roach, il pourrait jouer Roach. Roach ça peut être très très fort contre ce que fait Daechi. Donc pour moi ça reste une option pour Jimaga, on va voir laquelle il va prendre. En sachant qu'après, Roach, le match-up est complètement différent. Daechi va faire des Maraudeurs, il y aura un peu moins de Medivac, un peu moins de mines, ce sera une composition différente. Mais par contre, Jimaga sera beaucoup moins mobile, donc beaucoup plus vulnérable au drop. Mais peut-être que Jimaga attend la bonne map pour jouer Roach. Est-ce que tu peux nous montrer la carte ? Oui, pas de problème. Vestige, Vestige, Vestige. Une carte où les drops sont forts... Quoique... Non, pas tant que ça. Non, en fait, les drops ne sont pas si forts que ça dans cette carte. On va vous montrer. En théorie, moi je pense que sur cette carte, Jimaga pourrait jouer Roach. Et après, t'as soit un timing pur Roach, Roach Hydra, Roach Infestateur. Différentes possibilités. La partie qui se lance, donc on est à 2-0. 2-0 pour Daechi, Daechi qui mène très très fort. Faites du bruit pour les joueurs, encouragez-les ! Qui pense que Jimaga peut encore l'emporter ? Et qui pense que Daechi va seal the deal ? Un peu moins, ou alors ils n'ont pas compris l'expression. Les gens n'ont pas compris seal the deal, je pense. What ? Il a dit quoi ? Il a scellé le destin, quelque part, de son adversaire, Sissi. Et c'est possible, Jimaga qui pourrait revenir. Ouais, ouais, ouais. On l'a vu en finale, tout est possible. Et donc, en fait, dans cette carte... Alors, je vais vous montrer. Dans cette carte, en fait, si Jimaga, si le joueur Zerg veut jouer Roach, il suffit qu'il défende ici, avec des spores et des spines. Donc, ça coûte cher quand même, mais ça vous défend votre main, puisque c'est ici que les drops les plus dangereux auront lieu. Et il va avoir du mal à prendre cette base, parce que sinon, le Terran peut jouer sur le drop entre cet endroit. Et après, il est bon. Donc, c'est une carte où Jimaga peut complètement jouer Roach. Ouais, c'est possible. Et c'est une petite map aussi. C'est-à-dire que, concrètement, eh bien, Daishi ne pourra pas reculer avec ses mines bien longtemps avant d'arriver dans sa base. Donc, peut-être qu'une stratégie plus à base de Roach et Benling peut être envisagée. Mais voilà, Jimaga, il aime bien les mutats. Et il y a moyen qu'il continue sur cette strat jusqu'à ce que ça marche. Ouais. Alors, là, il y a un peu de mind game aussi. Daishi est parti sur Reaper Expand. Mais là, ce qui pourrait être malin de la part de Daishi, ce serait, par exemple, de faire le même BO, sauf que cette fois, il recherche le clock. Il fait Banshee clock. Et de jouer sur le fait qu'à la première partie, il ne l'a pas fait, pour essayer de semer le doute dans l'esprit de son adversaire. Parce qu'il a dû voir qu'à la première partie, Jimaga ne s'est même pas pris la tête de faire des sports crawlers. Il n'en a fait aucun. Donc, c'est quelque chose qui pourrait inciter Daishi à faire deux Banshee clock, par exemple. On va voir ce qu'il va le faire. Ça aurait clairement pu marcher à la partie précédente. Après, il y allait en mode simple. Une bonne vieille bioball avec des mines. On est sur HOTS, on utilise. On est content. Là, tentative... Alors, il va voir le VCS. Qu'est-ce que ça peut indiquer ? En gros, là, il voit qu'il n'y a pas de marine, donc il sait que c'est Reaper Expand. Là, Jimaga sait que c'est Reaper Expand. Il va mettre son Overlord au-dessus de la base de Daishi. Et il peut positionner des Overlords près de chez lui, pour avoir de la visibilité sur la position des Reapers. Mais là, il est tranquille, je pense. Jimaga, il ne va pas perdre d'unité, à mon avis. Ah, quoique, il y a des Zerglings qui sont sortis. Le Reaper qui va chercher le kill, mais sa micro très très bien de la part de Jimaga qui ne perd pas de Zergling quand même. Toujours pas de First Blood ici. Les deux joueurs qui sont très très chauds. Regarde la micro. First Blood. La Queen va sortir ! La Queen, la Queen ! Ouh, le Reaper caroubi ! Ouh, le Reaper ! Chanceux ! Chanceux Reaper. Chanceux. Et un kill, du coup. Un petit Zergling. Donc du coup, on sent les deux joueurs, voilà. On ne fait plus aucun cadeau, il n'y a plus de donation, c'est fini. Et surtout du côté de Jimaga, puisque même avec le départ de la game précédente, il était plutôt bien parti. Ouais. Il avait réussi à neutraliser les drops, il avait réussi à maintenir son map control, et à mettre du creep bien partout, il avait bien tout souillé. Et pourtant, et pourtant, la cloquette Daechi est arrivée. Et elle n'a pas pardonné. Les Reapers cette fois-ci, qui commencent à accumuler un peu plus de kills. Ouais. Et là, je passe ta vue, Daechi est parti sur un early 3ème command center. Donc il va jouer macro. Il a lancé un 3ème command center, et vous voyez qu'il n'y a pas de spatiopore. Donc Daechi va... Il va lancer double center technique, il va jouer sur 3cc, et il va jouer purement macro, bioball. Voilà. C'est vraiment l'opener le plus macro de Daechi. Voilà, double center technique. Et en face, j'ai pas vu le speedling chez Jimaga, mais s'il veut partir Roach, il faut pas qu'il tarde trop à lancer son Roach Warren. Donc je pense pas qu'il va partir Roach. Dommage, le coup du drone ici, qui est chopé. C'est pas grand chose, mais il faut en renvoyer un, et c'est toujours pénible. Et là, cette fois, Daechi, voilà, qui est quand même bien en place. Au niveau de... Au niveau de la rentabilité de son Haras. Les reapers qui ont quand même prélevé pas mal d'unités. Un petit drone offert. Oh non, dommage ! Un deuxième drone au même endroit. Ça, c'est du travail de sape psychologique. Et ça marche plutôt bien. Les deux chambres dévots qui sont positionnées. Deuxième gaz pris par le joueur ukrainien. Quatrième gaz même. Euh... Ouais, le speedling qui est lancé. Donc Jimaga va s'orienter vers une composition Zergling-Bainling-Muta. Et en face, on aura la bio de Daechi. On va voir si Jimaga va réussir à trouver la réponse qu'il lui faudrait pour repousser ce push de Daechi. Qui est vraiment extrêmement fort et qui est son plus gros atout. Le plus sain qui a été éventuellement envoyé assez rapidement. Par rapport à la game précédente, je ne sais pas. Et qui va être à peu près... Qui va tomber en même temps que les Ugras de Daechi. Ça continue à scooter ici. Pour voir s'il arrive à cancel cette troisième base. Ce serait dur quand même. Et on n'a pas le speedling en face pour la protéger. Le speedling qui est si tardif chez Jimaga qui fait qu'il ne peut pas protéger cette base. Il ne peut pas protéger ses drones. Et du coup, il se fait un peu victimiser en ce début de game. Ouais, ouais. C'est un très très mauvais départ pour Jimaga. Vraiment très 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 mauvais départ. On a le T2, on a la macro hatch. Donc on va pouvoir produire beaucoup d'unités très rapidement d'ici quelques temps. Mine de rien, il a 50 drones sur deux bases. C'est pas mal. Et il pourrait attaquer maintenant. C'est-à-dire que là, il a essayé... Bon, il va reposer base. Là, mais si tu peux mettre la vision de Daechi, là il va y avoir un sur-round. Là, si vous voulez, Jimaga va tenter un sur-round. Jimaga veut tuer tout ça. Sans perdre trop de Zerling. C'est jouable. Il peut tendre une embuscade. Regardez. Oh, il a été vu. C'est dommage. Il aurait pu surprendre. Voilà, ça arrive par derrière. Oh, joli. Il peut absolument tuer. Allez, allez, allez. Bravo, joli. Magnifique sur-round de la part de Jimaga. Vraiment, vraiment très, très bien joué. Bon, il a perdu pas mal de Zerling. Mais ça, c'est vraiment une très, très belle opération. Il a supprimé tout le map control de Daechi. Et cette fois, l'inconvénient de l'opener de Daechi, c'est qu'il sort pas de viking, je crois. Ouais. Du coup, Jimaga va quand même avoir son map control avec ses overlords. Il va pouvoir s'en servir pour voir venir les drops. Il va chercher les mutats, le 2-2 qui va être lancé. Et encore les mutalistes, quoi. Après, s'il arrive, on l'avait dit tout à l'heure, s'il arrive à choper deux medivacs en vol, ce serait pas mal. C'est typiquement le genre de move qui peut justifier une win. Mais on l'a vu dans les deux games d'avant. À part sur une très, très bonne opération en mode complètement gratuite. Prendre beaucoup d'unités à l'adversaire sans en donner trop. Et bien, ça reste compliqué. C'est la micro-gestion de Daechi en face. Ça ne rigole pas, monsieur. Ouais, je suis quand même inquiet pour Jimaga. C'est-à-dire, vous pouvez voir que le 2-2 a été lancé des deux côtés, quasiment en même temps. Et cette fois, Jimaga ne va pas pouvoir profiter d'un timing sur son 2-2, puisque son adversaire l'aura aussi. Il aura juste un timing de force avec ses mutats, quoi. Mais il n'aura pas l'avantage des upgrades. Mais attention néanmoins, Daechi prend un gros risque à s'aventurer sur la carte. Bon là, les mutats ne sont pas encore là. Mais dans une minute, ce ne sera plus la même histoire. En théorie, le terrain ne doit pas sortir sur la carte quand il est à 110 de pop. Oh, et surtout, surtout, surtout quand il y a des bedlings sur le terrain. Une mine qui est passée et qui n'a pas détonné. Et les Medivacs qui vont finalement back. Jolie défense de Jimaga. Allez, belle défense de Jimaga. Et heureusement, parce qu'il n'y avait pas les mutats, il en avait lancé trois. Donc on était plutôt serrés au niveau du timing. Je pense que Daechi connaît parfaitement ses timings. Et il savait qu'il pouvait s'aventurer sur la carte à ce moment-là, qu'il n'y aurait pas encore de mutats. C'est ça, quand même, ce que j'apprécie dit chez Daechi. Par contre, là, il ressort. Et ça, c'est un peu imprudent parce que cette fois, il y a les mutats en face. Mais il ne le sait pas encore. Et il y a les milles aussi qui sont là. Un premier bedling qui va servir de piège. Pour l'instant, rien de fou. Mais Daechi, du coup, qui back. Et c'est du temps gagné pour le joueur Zerg. On continue sur les améliorations 2-2. Les vigilants qui sont là, on va probablement réunir ses troupes. Fais voir la B2 de Daechi. Elle n'est pas ouverte, la B2. Tu vois, là, un run-by dans la B2. De 12 Zergling de Dimaga. Alors, lui, il ne le voit pas forcément. Mais ce serait vraiment très très fort. Contre Daechi. Daechi qui avance. Il est sur le creep. Ah, Dimaga ici qui a... C'est très risqué. Dimaga qui a laissé filer quelques unités à lui. Il va pouvoir se débarrasser de ce qu'il y a là-haut. Et il reste... Il reste avec un clair avantage de population quand même là. On a combien de speedling ? Ouais. 50. Mais ce que je trouve dingue, c'est... Regardez le creep. Regarde le creep en haut à droite. À côté de la B3 de Dimaga. Il a snipé le creep. Et là, Dimaga ne renouvelle pas les tumeurs. Et pour moi, ça c'est essentiel. C'est que la prochaine fois que Daechi attaquera à ce moment-là, il n'y aura pas... Les unités Dimaga seront beaucoup plus lentes. Et c'est vraiment pour ça que... Pour moi, ça montre l'intelligence de jeu de Daechi. C'est de venir choper des petits avantages à chaque fois. Il prépare son prochain mouvement. Non mais Divac qui est plein ici, il faudrait pas l'oublier. Ouais. Il y a... C'est quand même osé ce que fait Daechi. Il sort à 150. Et là, regardez. L'écart de pop s'est creusé. 190 pour Dimaga. Et Dimaga qui y va ? Alors ça, c'est parfait. Dimaga qui attaque là où Daechi n'est pas. Il va infliger énormément de dégâts. Et étant donné la vitesse de son armée, Dimaga va avoir le temps de revenir pour défendre chez lui. Et Daechi est en train de back. Daechi va perdre énormément là-dessus. Et Dimaga qui fait le DPS par contre, qui a son armée qui est complètement éparpillée partout. Il faut faire un des zooms, dude ! Allez, des zooms ! Le CC qui va tomber, le CC qui va tomber. Oh, la prise de faille de Dimaga ! Le CC qui se fait taper. Et Daechi, Daechi qui revient en catastrophe et qui a renoncé au trade base. L'armée de Dimaga qui est dans la base de Daechi. Dimaga 60 de pop de plus. C'est génial ce qu'il a fait. Et il y va ! Il monte dans la manée ! GG ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !